Shabbat shalom à tous, oh la parasha des maraglim, on a l'habitude de critiquer des explorateurs, oh ces gens qui manquaient de confiance en Hakodesh Baruch Hu, qui ont eu peur de monter en Eretz Israël. Mais si on lit les versets, on comprend, on comprend peut-être sans excuser, mais on comprend la peur qui s'est emparée d'eux. On les a envoyés espionner, et voici ce qu'ils ont vu. Ils ont vu qu'effectivement le pays était beau, bon, Eretz Zavatra, lave de vache. Mais ils ont vu que le peuple qui habitait dans le pays était des peuples puissants. Ils ont vu que les villes étaient très fortifiées. Ils ont vu qu'il y avait même des géants dans le pays. Ils ont vu que tout le pays était habité à Malek au sud, l'Écritive aussi, et mourir dans la montagne, et les Knaani au gros bord de la mer. Ils s'étaient devant une tâche impossible. Ah Dieu avait aidé, mais ils les ont envoyés espionner le pays. C'est parce que l'homme doit, lui, conquérir ce pays. Alors ils ont eu peur. C'était une faute, mais c'est une faute compréhensible. C'est une faute tout à fait humaine. À nous de monter en Israël. Les difficultés sont bien moindres que ce qu'elles étaient à l'époque des explorateurs. Nous avons aujourd'hui un pays. Nous avons aujourd'hui un pays où coulent le lait et le miel. Nous avons aujourd'hui un pays qui nous défend. Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses de ne pas monter en Eretz Israël. Alors, montons tous et réparons ainsi ce que nos ancêtres ont eu peur de faire à la sortie d'Egypte. Shabbat shalom à tous. Sous-titrage ST' 501